Salut à tous, c'est Coach Funnels de Trenol et je viens vous voir pour une nouvelle vidéo. On va parler des handstand push-up. Tu veux réussir à faire des handstand push-up ? Alors reste avec moi sur toute cette vidéo. Allez, c'est parti ! Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour la faire connaître. Je t'invite à liker, je t'invite à partager, à commenter aussi cette vidéo. Ça m'aidera à me faire connaître et je te remercie. Attention, petit avertissement avant de commencer à apprendre les pompes en équilibre sur les mains. Il est important de bien, 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 bien s'échauffer au niveau des poignées, au niveau des coudes, au niveau des épaules. Parce que vraiment, ils vont subir une grosse pression de tout ton corps sur ce mouvement. Je me suis moi-même chopé des tendinites que j'ai traîné pendant 6 mois, 6 mois à 1 an. Avant de me dire qu'en fait, non, bien, je ne m'échauffe pas assez bien, que je ne fais pas assez bien le mouvement. Et que donc, j'ai fini par comprendre qu'il fallait prendre le temps de bien s'échauffer avant de commencer ce mouvement. Ce qui est arrivé, je faisais directement mes pompes en équilibre et sans échauffement au préalable, mes articulations n'étaient pas encore travaillées, pas encore échauffées. Et donc, forcément, ça a mené à, bien sûr, au niveau des poignées. Donc, ne fais pas comme moi, ne sois pas stupide et échauffe-toi. Le handstand push-up, qu'est-ce que c'est ? Aussi appelé pompe en poirier, c'est un peu moins joli en français, ou pompe en équilibre. Mais voilà, on dit plutôt handstand push-up dans le jargon du street workout ou même du poids du corps. Donc, on va parler de handstand push-up aussi dans cette vidéo, histoire qu'on soit tous à la même page. Le handstand push-up, donc, c'est une figure où on est en appui sur les mains en équilibre. Donc, la tête orientée vers le sol, les pieds orientés vers le haut. Et qu'on va aller faire une pompe dans cette position, en amenant donc la tête en avant des mains, entre les mains, et ensuite on va repousser. Donc, c'est un exercice qui demande beaucoup d'équilibre, je dirais même plus d'équilibre que de force. Et tu comprendras si tu décides de t'y mettre toi aussi. Donc, si cette vidéo t'intéresse, si tu veux apprendre à faire l'équilibre sur les mains, si tu veux apprendre à faire des pompes en équilibre sur les mains, je t'invite à rester tout au long de cette vidéo pour que je te dévoile tous mes conseils, tous mes petits tips pour t'aider à avancer, à progresser plus vite. Tout d'abord, avant d'essayer le handstand push-up, tu dois être sûr de maîtriser deux mouvements, enfin plusieurs mouvements. Tu dois d'abord savoir faire des pompes, tu dois savoir faire un équilibre sur les mains, tu dois savoir faire des pompes en équilibre sur les mains. Tu dois d'abord maîtriser ton équilibre, mais aussi ta force des épaules et des bras pour pouvoir repousser ton corps vers le haut. Pour l'équilibre sur les mains, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller regarder cette vidéo qui se trouve juste en haut ici, en cliquant sur le lien. Ok, maintenant tu sais faire des pompes, tu sais faire l'équilibre. Parfait, on peut commencer à faire quelque chose, il y a de l'espoir avec toi. On va procéder étape par étape. On va d'abord commencer par le plus facile, c'est-à-dire les pompes piquées, on appelle ça. On a les jambes tendues, les bras tendues, les fesses en hauteur, donc on forme comme un espèce de pic, comme un triangle avec le corps. Et on va aller faire des pompes, on va ramener la tête entre les mains, au sol. C'est un exercice qui va permettre de renforcer la position handstand et aussi du coup le handstand push-up parce que là on va vraiment muscler au niveau des épaules. C'est un exercice assez simple, surtout si tu maîtrises bien les pompes, tu conseilles du coup d'aller chercher 4 à 5 séries de 20 répétitions. Ou un peu moins au départ si tu débutes, mais là-dessus, on sera vraiment sur un bon volume musculaire et là c'est sûr qu'on aura la force pour aller à l'étape suivante. Pour ce qui est de l'étape suivante, on va continuer à faire les pompes piquées, mais cette fois-ci avec les pieds surélevés. Donc on a toujours la tête en bas, les fesses en haut, cette fois-ci on va former comme un L avec les pieds qui sont en hauteur, donc sur un appui un peu plus haut. L'avantage de cette méthode, c'est que tu peux aller chercher des plans qui sont plus ou moins hauts en fonction de ton niveau. Plus le plan est élevé et plus tu vas te rapprocher de la verticale, plus tu vas subir ton poids et donc plus ça sera difficile. Donc là-dessus, la progression, c'est toi qui l'as fait. Tu vas chercher 4 à 5 séries de 10 à 15 reps et au fur et à mesure, tu essaies d'augmenter la hauteur de ton plan pour avoir les pieds de plus en plus haut. Et enfin, quand tu maîtrises cette variante, tu peux commencer à essayer de faire des pompes en équilibre sur le plan vertical. Tu peux le faire de deux façons, soit avec le buste et les pieds orientés vers le mur. Cette variante, elle est meilleure parce qu'elle se rapproche du N7 push-up sans rien, c'est-à-dire en équilibre simple. Donc on ne se rapproche plus de la position du N7 push-up, mais elle est plus difficile. Elle est plus difficile à maîtriser, elle est plus difficile aussi à progresser. Donc avant de faire celle-là, tu peux commencer à faire la position N7 push-up avec les pieds et le dos face au mur. Cette position, elle se rapproche moins du vrai N7 push-up, mais elle te permet de mettre plus l'accent sur les épaules et mettre plus de volume dessus pour mieux progresser ensuite sur le mouvement. Donc d'un côté, il vaudrait mieux travailler un petit peu les deux parce que comme ça, on va travailler l'équilibre, on va travailler la force aussi, on va travailler dans une globalité. Donc moi, je te conseille de, un jour sur deux, de faire avec le ventre contre le mur et un jour sur deux, faire avec le dos contre le mur. À toi de voir, à toi de gérer un petit peu ton panique d'entraînement et essaye de ne pas délaisser les deux variantes. Donc ça, c'est le mouvement de base que tu vas chercher à renforcer pour avoir ton N7 push-up. Mais il ne faut pas oublier aussi les mouvements accessoires, à savoir toujours des pompes, toujours des dips pour renforcer les bras, les mouvements de poussée importants. Toujours travailler son gainage en holo sur des abdos pour avoir une belle position de handstand et d'être bien gainé. Et surtout, à la fin de ta séance, de toujours travailler sur le mouvement de maintien de l'équilibre. Parce que, soyons honnêtes entre nous, si tu ne peux pas maintenir un équilibre, tu ne peux pas faire une pompe en équilibre. C'est aussi simple que ça. Et une fois que tu es à l'aise en pompe en équilibre avec le mur, une fois que tu es à l'aise en équilibre, ce sera le moment de passer aux choses sérieuses. Oui, oui, monsieur. Oui, oui, madame. Oui, parce que c'est aussi un mouvement que les dames peuvent faire. Donc, il faudra essayer de commencer à travailler sur les pompes en équilibre sans support. Même si c'est pour faire une rep, même si c'est pour faire zéro rep, on s'en fiche. Mais sur des mouvements aussi techniques avec de moins de l'équilibre, tu es obligé au début de séance, là où tu es le plus frais, là où tu as le plus de force, de mettre ce mouvement si c'est ton objectif. Et ensuite, tu peux essayer plusieurs fois. Moi, si tu me dis que tu peux faire uniquement une répétition ou même pas une répétition, dans ce cas-là, je te conseille de faire entre 5 et 10 séries d'une répétition en prenant le temps de pause qu'il faut. Ou bien de faire 5 à 10 tentatives avant de passer aux exercices suivants. Une fois que j'ai fait cette première partie, dans ce cas-là, je continue sur la variante d'après, c'est-à-dire faire des pompes en équilibre avec un support. Et ensuite, j'enchaîne avec faire des pompes avec les pieds en haut, pompe piquée avec les pieds en haut. Comme ça, on met bien l'accent sur les épaules et ensuite, on finit par un peu de travail de gainage et un peu de travail d'équilibre. En faisant cette méthode, en quelques mois, tu seras capable de passer de zéro pompe à peut-être une à deux pompes. Chaque personne est différente. Peut-être que tu vas même réussir à faire plus, 3, 4, 5, ça va dépendre. Mais c'est vraiment un mouvement que tu dois essayer, essayer, essayer pour réussir à maîtriser. Après, comme je le dis souvent dans toutes mes vidéos, je vais te donner quelques variantes. Ce ne sont pas toutes les variantes qui existent pour réussir à faire les pompes en équilibre. Beaucoup de variantes existent et je te conseille surtout d'essayer ce qui fonctionne pour toi. Essaye les différents exercices, voir si ça fonctionne. Essaye aussi les séries, les répétitions. Essaye d'adapter par rapport à toi. Tu peux rajouter du poids, tu peux rajouter la difficulté sur tes exercices. Tu peux rajouter tout, tu peux même rajouter des élastiques. Tu peux tout faire là-dessus. Je te laisse un petit peu découvrir le monde de l'apprentissage du handstand push-up. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai donné tous mes petits conseils, tous mes astuces. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça va pouvoir t'aider à progresser. En tout cas, si c'est le cas, je t'invite à m'envoyer un commentaire, un petit message pour me dire que mes vidéos t'ont aidé. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas surtout à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos, plus de contenu. Aussi, je t'invite à liker pour le référencement sur YouTube. A partager aussi avec tes amis, tous les gens qui sont intéressés par le sport. Si tu veux que ma chaîne se développe, si tu veux m'aider là-dedans, en tout cas, c'est comme ça que tu peux le faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.